bonsoir chers amis téléspectateurs aujourd'hui c'est lundi de noël je pense que vous avez passé hier une bonne nuit de fête de noël pour pour moi la fête de noël c'est plutôt la fête de famille car nous savons bien que jésus n'était pas né à cette époque parce que bien sûr à cette époque c'est l'hiver et pendant l'hiver les bergers ne font pas paître le troupeau dehors donc jésus était né sûrement pendant l'été ou pendant l'automne mais pas pendant l'hiver mais nous ne voulons pas le plus important c'est pas la date exacte de la naissance de jésus le plus important c'est le 24 décembre nous considérons cette date comme une date de fête de famille pour moi je fête la famille une occasion où on se retrouve ensemble où la famille est unie les enfants et les petits enfants sont unis avec eux leur père leur mamie leur papi voilà écoutez moi bien rien ne vaut plus que la famille dieu aime la famille et l'argent ne vaut pas plus que la famille voilà pourquoi j'aimerais d'abord commencer par dire à toutes les familles qui ont des qui sont divisés pour question d'héritage question des terrains question de bien à toutes les familles qui sont divisés j'aimerais vous dire que le bien matériel l'argent ne vaut pas plus que la famille et aux anti du sel c'est presque quasi toute la totalité des familles ont ce genre de problème voilà que pendant cette fête de noël que tout le monde puisse penser à la famille voilà je suis un petit peu grippé avec ce froid hivernal qui m'a surpris mais avant nous commencer émission à nous on va regarder whatsapp new j'ai concocté pour vous quelques extraits quelques extraits de des événements sur facebook sur tik tok sur instagram aussi j'espère que cela vous donnera la bonne humeur hop sap new c'est une rubrique que j'ai créé où je passe certaines vidéos marrantes instruisante aussi qui circulent dans les réseaux c'est bien sûr les réseaux sociaux sont comme un couteau on peut l'utiliser mal comme on peut bien l'utiliser c'est ça dépend de qui qu'ils l'utilisent et dans quel but suivez whatsapp news c'est pas c'est pas de la fausse monnaie c'est des biais authentique c'est vraiment terrible c'est vraiment grave j'ai manqué les mots pour vous expliquer la vidéo dont je vais vous poster tout à l'heure et sûrement que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu et ils ne savent pas de qui les questions alors il est je vais vous donc raconter l'histoire de cette vidéo alors les la police de ce clan de bia sont allés perquisitionner un autre membre du clan au nom de 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 il s'appelle encore comment ce ce voleur là edgar alain edgar mebengon on est allés perquisitionner c'est alain edgar mebengon le gars avait jusqu'à ce jusqu'à ce c'est ce à ce jour plus de trois mille milliards j'ai écouté bien plus de trois mille milliards de francs cfa en monnaie en euros je vous prends juste parce que celui qui a fait la vidéo et selon mes sources les billets de 500 euros donc les chiffres officiels parle de environ 60 millions d'euros ça ce sont des chiffres officiels vous me connaissez le cameroun vous pouvez regarder à la fille a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'union africaine car je vous rappelle que la libye fait partie de l'union africaine que le siège de cette banque de la banque qui devait mettre cette monnaie avait déjà été fixé au cameroun je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque l'état libyen apportait 90% du capital requis ce qui permettait ainsi à l'union africaine de sortir des griffes ou des pays membres de l'union africaine de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar ça a été pour lui une erreur cardinale car à partir du moment où il a pris cette décision il a heurté de front les intérêts des états unis et du dollar américain et vous avez un deuxième élément du temps du régime les compagnies pétrolières était strictement encadré elles avaient des zones qui étaient exploitées certes mais elles avaient un quota de production qu'elle ne pouvait pas dépasser il y avait des conditions financières extrêmement sévères prenez l'exemple total total devait reverser à l'état libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières à partir du moment où le ou le régime tombait bien chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu j'ai tout l'heure qu'il nous plaît Seul le blessé peut le sentir Les autres ne peuvent que la deviner Maua Seja louvado Aquele Deus que me deu a vida Seja louvado Senhor eu te louvo Meu Pai Senhor eu te adoro Meu Deus Senhor eu te louvo Pai Senhor eu te adoro Deus Seja louvado Na minha vida te louvo Pai Na minha igreja te adoro Deus Seja louvado Na minha igreja te adoro Ne t'attriste pas Pour les fausses rumeurs C'est de la publicité gratuite Yaoufélé Alors aujourd'hui Je voudrais parler avec vous De ces preuves Des épreuves comme on dit Qui vivra verra La vie La vie La vie est faite Des problèmes Dieu nous a pas promis Une vie de facilité Est-ce que vous comprenez Dieu nous a promis La victoire Mais Il n'y a pas de victoire Sans combat Nous aurons A combattre Nous aurons A passer Des moments Difficiles Parfois Et nous allons voir Pourquoi est-ce que même Dieu permet Les épreuves Et surtout Qu'est-ce que la parole De Dieu dit Les épreuves C'est quoi une épreuve spirituelle Une épreuve spirituelle C'est des moments difficiles Que Dieu permet Que nous puissions traverser Pour notre bien-être Alors qu'une malédiction Ou une attaque de l'ennemi C'est des moments difficiles Que nous traversons A cause du péché De la désobéissance Dans le seul but De nous détruire Voyez bien la différence Qu'il y a entre L'épreuve Et la malédiction Ou attaque démoniaque Les démons Ils viennent pour détruire Satan Il vient que pour tuer Et égorger Tandis que l'épreuve Dieu le permet Soit Dans un but précis Les épreuves sont diverses Certains c'est Dans leur couple Que ça ne va pas Et là c'est fréquent C'est fréquent On se marie Et en général Les gens qui se marient Croient que Tout Serra facile Comme dans les films Que l'on regarde souvent Ou dans les romans Ou dans les romans Qu'on a Feuilletés Alors que Un mariage Se construit Comme une maison Il faut un travail Il faut travailler Vous voyez Quand Dieu A créé Adam Et Eve Il a mis Adam Dans un jardin Pour qu'il le cultive La Bible dit Que Dieu A planté un jardin Mais Il a mis L'homme Pour que l'homme Puisse cultiver Vous voyez Dans tout ce que Dieu Veut faire avec vous Vous avez une part Des responsabilités Dieu aime Des hommes Responsables Dieu te donne Une femme Un mari Mais tu dois La cultiver Ou le cultiver Autrement dit Tu dois Les compléter Et Ça demande Des sacrifices Ça demande Des concessions Et beaucoup Des gens Ils sont imaginés Que le mariage C'est C'est tellement Facile Et quand Ils commencent A rencontrer Des difficultés Dans leur couple Beaucoup Baisse Facilement Le même Beaucoup Démissionnent Mais On dit On sait Qui on quitte On sait pas Qui on aura Il n'y a pas D'homme Sans défaut Il n'y a pas D'homme Sans défaut Il n'y a pas De femme Sans défaut Et surtout Il n'y a pas De couple parfait Ceux qui Veulent vous faire Croire qu'ils sont Parfaits C'est des véritables Hypocrites Tous les couples Ont leurs problèmes Alors nous allons Voir d'abord Le but Des épreuves Pourquoi Dieu Permet-il Les épreuves Mais j'aimerais Vous lire Deux versets Principals Qui nous parle D'abord De l'épreuve On va lire Dans Eubro chapitre 12 A partir du verset 1 Nous donc aussi Puisque nous sommes Entourés D'une si grande Nuée Des témoins Rejetons Donc le péché Et le fardeau Qui nous enveloppe Facilement Et puis L'épreuve Qui nous est proposée Dieu nous propose Des épreuves Dans quel but Et surtout Et surtout Certaines épreuves Sont indispensables Même bénéfiques Nous allons voir Maintenant Dans Jacques chapitre 1 Le verset 2 Un deuxième verset Qui nous présente La vision La conception Divine De l'épreuve Jacques chapitre 1 Verset 2 Mes frères et sœurs Considérez comme un sujet De joie complète Les diverses épreuves Auxquelles Vous pouvez être exposés Considérez comme Un sujet de joie complète Les diverses épreuves Auxquelles Vous pouvez être exposés Vous voyez les étudiants Nous étudions Pour avoir le bac On passe Une formation De théocole Pour avoir le permis Et mais pour avoir Ce permis Des fois Nous passons par Un examen Vous voyez Vous ne pouvez pas Être triste De passer un examen Parce que c'est votre objectif D'obtenir votre permis N'est-ce pas Et quand Dieu nous propose Une épreuve A la différence Des examinateurs Le théocole Ou du bac Dieu Ne proposera jamais Un examen Qui dépasse D'autres capacités Dieu S'arrange toujours A ce que Nous puissions Réussir Ces tests Donc ici L'apôtre Jacques Va dire aux chrétiens Considérés Comme un sujet De joie Diverses épreuves Auxquelles Nous pouvons Être exposés J'aimerais vous rencontrer L'histoire Deux histoires Une histoire D'un homme Un anglais Qui s'était perdu Dans l'océan Son bateau A échoué Dans une île Inconnue Qui n'était pas encore Dans une carte Donc aucun bateau Ne passait Sur ce chemin Et ce monsieur perdu Il a commencé A travailler Pour sa survie Il a construit Une maison En paille Et en bois Une maison De fortune Et il a fait Une prière A Dieu Il a dit Seigneur Permets que Avant de mourir Que je Voie une dernière fois Ma femme Et mes enfants Ça a duré Dix ans Que ce monsieur Vivait là A l'époque Il n'y avait pas De portables Et un jour Pendant qu'il était Au loin En train de Faire la pêche Il a vu Cette maison En paille Prendre feu Cela a déchiré Son corps Et il s'est dit Mais Seigneur C'est le seul Bien que j'ai Non pas seulement Tu ne me sauves pas Et tu permets Que ma maison Brûle Il a traité Dieu D'injuste Mais le lendemain matin Pendant qu'il était Assis par terre En train de pleurer De faire le deuil De sa case De fortune Il va voir Un bateau Débarquer Dans cette île Il se lève Surprit Et demande Au capitaine Mais Cette île N'existait pas Dans la carte Aucun bateau Ne passe ici Mais comment Avez-vous fait Pour passer Par ce chemin Le capitaine Du bateau Va dire Nous avions vu Un feu Qui brûlait De loin Et nous avions pensé Que c'était un bateau Qui était en détresse Voilà pourquoi Nous avons fait un détour Pour venir Le secourir C'est comme ça Que par hasard Nous sommes tombés Sur cette île Alors Ce monsieur a compris Que Dieu avait permis Que sa case Brûle Pour qu'on vienne Le secourir Il s'est mis A chez nous Il a demandé Pardon à Dieu Et il a été Plein de reconnaissance Il est réparti En Angleterre Il a vu Ses enfants Et son épouse C'est pour vous dire Que des fois Certains événements Que nous considérons À tort Comme malheur Si Dieu le permet C'est parce que Il a un plan Derrière cela Il a un plan Avec Dieu Il n'y a pas De hasard Avec Dieu Il n'y a pas De hasard Il y en a Qui sont Dans des épreuves Terribles Il y en a C'est Problème de santé Il faut être malade Pour comprendre Qu'est-ce que c'est Que la santé Vous savez Ceux qui sont En bonne santé Ne se rendent pas compte De la valeur De la santé Vous savez Les gens Se plaignent toujours Et pensent Qui sont les plus Malheureux De la terre Mais je peux Vous dire Que moi Un jour J'étais malade J'avais la gastro Mal à l'estomac Ah Je suis allé À la clinique Aux urgences Croyez-moi C'est là Que je comprends Qu'est-ce que c'était Être en bonne santé Je ne pouvais dormir Ni la nuit Ni le jour Tellement Que j'avais Mal à l'estomac Remerciez Dieu Pour la santé Je pense Qu'il y a Beaucoup de gens Qui passent Des épreuves De santé D'autres C'est une preuve Sentimentale Vous aimez Quelqu'un Qui ne vous aime pas Et vous savez Que l'amour Ne s'achète pas N'aimez pas Un homme Ou une femme Plus que Dieu Si quelqu'un Ne vous aime pas Continuez votre chemin Sûrement Il y a quelqu'un Qui vous aimera Dites-vous Que Dieu A mis quelqu'un Sur mon chemin Qui m'aimera Tel que je suis Si votre femme Moi je dis toujours Aux gens Si ta femme Aime un autre homme La porte est ouverte Il ne faut pas L'étrangler Bien sûr Ça fait mal Mais la porte est ouverte Avec le nombre De Le nombre De femmes Célibataires Qu'il y a sur terre Pareil Un homme Ne vous aime pas Il ne faut pas mourir Pour cela Écoutez L'amour Ne s'achète pas Il y en a Qui ont rêvé Pouvoir acheter Combien des femmes Ont fait des enfants Avec des hommes Croyant les garder Il y a des hommes Dès que la femme Est enceinte Ils prennent la fuite Non pas qu'ils fuient La femme Ils fuient la responsabilité Il y a des hommes Qui sont tellement Irresponsables Qui ne supportent pas La responsabilité D'autres C'est des épreuves Dans le milieu professionnel Le racisme Intellectuel La discrimination La discrimination L'harcèlement J'ai dit des choses Que beaucoup ne disent pas Être belle Être belle Même quand je dis Célibataire Célibataire Et l'harcèlement Collecte T'arcelle T'arcelle Te précipite Par porter plainte Il faut que tu ailles Quelques éléments Prends un stylo Caméra Ou un De lunettes Caméra Quand tu es au travail Tu le mets en marche Et prends quelques preuves Sinon après C'est la parole Contre sa parole Mais beaucoup de gens Souffrent De l'harcèlement J'ai vu des femmes Souffrir Des femmes seules Qui doivent élever Les enfants Être victimes De l'harcèlement Dans la Bible Nous allons voir Les cas de Job Job qui a passé Un moment d'épreuve Difficile Job a perdu Job a perdu Ses enfants Job a perdu Sa femme Job a perdu Sa richesse Et Job a perdu Même sa santé Je pense que Le preuve de Job Était La totale Job avait presque Tout perdu Sauf sa foi En Dieu Écoutez-moi bien Vous pouvez tout perdre Tant que vous gardez Foi en Dieu Vous n'avez rien perdu Job avait sa foi En Dieu Il est resté ferme Vous savez vous-même Qu'à la fin Dieu lui a donné Les doubles De tout ce que Il avait perdu Nous avons aussi Quelqu'un qui a été Qui a vécu Une épreuve Énorme C'est Joseph 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 qui a été Trahi par ses propres Frères Vous voyez Vous êtes plus En danger Avec les gens Qui sont proches De vous Qu'avec vos ennemis Quand on est Devant nos ennemis On fait attention Mais avec les gens Qui sont proches Des fois On ne fait pas attention Et c'est là On se fait avoir Je ne sais pas Si vous comprenez Qu'est-ce que c'est Que l'esclavage Un esclave Est comme un animal Il n'avait aucun droit Le maître Avait droit D'utiliser sa femme Même ses enfants Si vous aviez Un maître pédophile Il avait droit D'abuser Tes enfants Devant toi Et tu avais intérêt À sourire Et accepter L'esclavage C'est C'est la cruauté même C'est la montre Comment un être humain Peut être cruel Voyez Le lion Ne tue pas Par méchanceté Comme quelqu'un dit L'être humain Est le seul animal Qui tue Par méchanceté Le lion Il tue Parce qu'il a faim Il veut manger Il veut survivre Mais l'être humain Tue par méchanceté C'est le pire Des prédateurs Le plus mauvais Prédateur Qui n'a jamais existé Vous comprenez Joseph a été trahi Comme esclave Mais ses frères Qui l'ont trahi Ils l'ont vendu Comme esclave Ils l'ont envoyé Dans le pays De sa destinée Vous voyez Parfois les gens Croient Nous faire du mal Alors qu'ils nous envoient Exactement Là où Dieu Va nous élever Donc Mais avant de parler Sur les épreuves Je voudrais Vous donner Trois bénéfices De l'épreuve Pourquoi Dieu permet L'épreuve Premièrement Dieu permet l'épreuve Pour faire croître Notre foi Avec les épreuves La foi grandit David a été mis En épreuve Devant Un lion Et l'ours Une fois Devant Goliath David a dit Le Dieu Qui m'a délivré De la pâte De l'ours Et des griffes De lion Va me délivrer De toi aussi Voyez David De plus jeune A affronter Un lion Et Un ours Il a eu la victoire Sur le lion Il a eu la victoire Sur l'ours Et le jour Il devait affronter Goliath Il avait l'assurance Sa foi A été plus grande Il s'est dit Le Dieu Qui m'a délivré De l'ours Et des lions Va se me délivrer De toi Goliath Certaines épreuves Dieu le permet Pour faire croître Notre foi Pour nous préparer A des plus grandes victoires Écoutez Plus Dieu T'amène A des grandes victoires Plus La préparation Sera rude Parce que Dieu veut que Tu ailles Une grande foi Amen Deuxièmement Nous allons voir L'épreuve Brise la chair La chair est un obstacle Il y a des gens Qui chassent seulement Après une longue maladie Par exemple Le brisement Dieu nous aime Il veut nous sauver Mais si il y a L'orgueil en toi Par exemple La Bible dit Dieu résiste aux orgueillés Il fait une grâce Excellente aux humbles Dieu est obligé De te travailler Pour enlever L'orgueil en toi Et parfois L'orgueil Ne s'en va que Au travers des épreuves Vous comprenez Nous allons voir La différence Qu'il y a entre Les deux premiers rois Qu'Israël a connus Il y avait Saül Un roi Que les hommes ont réclamé Que Israël a réclamé En son temps Et Dieu a pris La personne Sur l'état Qui était disponible Et David Un roi que Que Dieu a décidé D'établir Dieu avait pris Le temps De façonner David Saül N'était pas Prêt Tu n'avais pas eu Le temps de le façonner Il n'était pas brisé Il aimait Sa royauté Plus que Dieu Il aimait Obéir C'était quelqu'un De très influençable Cela nous rappelle Les chrétiens Qui aiment Plaire aux gens L'apôtre Paul Le dit Si nous cherchons A plaire aux gens Nous ne sommes pas Serviteurs de Dieu Il ne faut pas chercher A plaire aux gens Parfois nous Les passeurs aussi On est tenté De plaire aux chrétiens On prêche Le message Qui plaît aux chrétiens On prophétise Des choses Qui plaît aux gens On peut plaire aux gens Mais être désagréable Devant Dieu Cherchons avant tout A plaire à Dieu Amen Mais nous voyons David Lui Dieu Avant de le mettre Comme roi Il a pris son temps Pour le briser David A vécu Des années Dans des grottes En fuite Devant Saül Un jour Tandis qu'il était Chez les philistins Les gens L'ont reconnu L'homme Qui avait tué Goliath Ils sont allés Informer Le roi Des philistins Que David Était Parmi eux David Était Obligé De faire Le fou Il bavait Il laissait La salive Couler sur lui Il faisait Le fou A un tel point Que quand le roi L'a fait Arrêter Le roi A dit Monsieur Monsieur Fou Il a perdu La tête Qu'est-ce qu'il fait Ici Laissez-les partir Donc David David a connu Des humiliations Qui a fait Que son orgueil A été brisé Il est à constater Que le jour Où David Est devenu roi C'est un roi Selon le coeur De Dieu Amen Donc c'est très Important Que nous apprenons Nous apprécions Le preuve Le preuve Brise en nous Peut-être Notre colère Vous voyez Quelqu'un comme Moïse Il était violent Moïse Il était un homme Violent Il avait tué Un soldat Égyptien Qui maltraitait Un hebreu Il était quelqu'un De très sûr De lui De très eloquent Mais Le Seigneur L'a fait passer 40 ans D'épreuves Dans le désert A un point Où Cet homme Qui était éloquent D'après Acts chapitre 7 Et dans Exode On nous dit Il a commencé A bégayer Il bégayait Le même Il a dit A Dieu Je n'ai pas La parole facile Alors que Dans Acts des apôtres Chapitre 7 On dit C'était un homme Éloquent Et puissant En oeuvre Dieu a pris 40 ans Pour briser La violence De Moïse Et la Bible Dit que D'un ombre Moïse Était Un homme Doux Plus que N'importe Quel être Humain Sur la surface De la terre L'apôtre Paul L'apôtre Paul dit Que votre douceur Soit connue De tous L'apôtre Paul L'écrit Et si vous connaissez L'apôtre Paul C'était un homme Violent Un homme Violent Qui Cossonnait Le meurtre Des chrétiens Et quand les gens L'apidaient Étienne C'est Paul Qui tenait Leurs habits Et les encourager A cela Mais Quand Dieu Appelait Paul Il a fait passer Par des épreuves Et Paul Est devenu Un des hommes Le plus doux Il va dire Aux chrétiens Que votre douceur Soit connue De tous Il faut que ta femme Un jour Puisse dire Que tu es un homme Doux Il faut que tes enfants Puissent dire Sans mentir Que tu es un papa Doux Amen Donc le preuve Nous brise Brise notre ordre Gueye Et troisièmement Le preuve Réveille Notre sensibilité Notre sensibilité Vous savez Devant la souffrance Il n'y a que deux réactions Il y en a qui deviennent méchants Il y a certains hommes Parce qu'ils ont souffert Ils deviennent méchants Radés envers leurs enfants Il y a des gens Comme ça Même certaines femmes Qui ont été abusées Qui ont vécu Des moments difficiles Des fois Quand elles s'éraient Marie Ils font payer Leur nouveau mari Toutes les bêtises Que Ses ex En fait Avant de refaire votre vie Soyez sûr Que vous avez terminé Avec votre passé Avant de démarrer Une nouvelle vie Soyez sûr Que vous avez terminé Avec votre passé On ne se marie pas Par défaut On ne se marie pas Avec un homme Parce que Celui que tu aimes Et avec quelqu'un d'autre On se marie Avec un homme Parce qu'on ressent L'amour pour lui Il y a beaucoup de gens Qui se marient Par défaut Et quand l'autre Réveille en charge Ils ne peuvent pas Résister Et c'est l'adultère C'est l'adultère Et l'infidélité Voyez Devant la souffrance Il y en a Qui deviennent sensibles Sensibles A la souffrance Des autres Parce qu'ils connaissent Qu'est-ce que c'est Que la souffrance L'apôtre Paul Va demander Aux chrétiens De prier Pour des prisonniers Comme s'ils étaient Eux-mêmes prisonniers Quelqu'un Qui a été Une fois en prison Il sait Qu'est-ce que c'est Que la souffrance Qu'il y a en prison Et il saura Intercéder Mieux que quiconque Pour les prisonniers Voilà pourquoi Des fois Même Jésus-Christ Lui-même Comme souverain Sacrificateur Dieu a permis Qu'il soit tenté En tout Enfin D'être capable D'intercéder Un vrai intercéssère C'est quelqu'un Qui a la sensibilité Alors On a vu que Le preuve Est indispensable Le preuve Fait croître la foi Comme a dit Smith-Fungushoff Une foi Grande Est une foi Qui a remporté Des grandes batailles Premièrement Deuxièmement Le preuve Nous brise Brise l'orgueil Brise plein de choses En nous Amen Et troisièmement Et troisièmement Le preuve Réveille Notre sensibilité On commence A comprendre Mieux les autres Voyez Quelqu'un Qui n'est jamais Tombé Ne peut pas Comprendre L'autre Des fois On a tendance A être trop dur Ou même A condamner les autres Parce qu'on ne connait pas Qu'est-ce que c'est Qui est tombé Mais quelqu'un Qui est honnête Avec lui-même Qui est déjà tombé Qui a déjà connu La chute Il sait comment Consoler Le pécheur Alléluia Mais J'aimerais vous dire Quelque chose De Très Très Important C'est là où Nous allons Vraiment Nous arrêter Venons voir Ce passage Dans 1 Corinthien Chapitre 10 Verset 13 Aucune tentation Ne vous est Survenue Qui n'ait Été Humaine Dieu est fidèle Et il ne permettra Pas que vous soyez Tenté Au-delà De vos forces Mais avec La tentation Il préparera Aussi le moyen D'en sortir Enfin que vous Puissiez La supporter Voyez Quelles que soient Les épreuves Que nous vivons Certaines versions Dissent épreuve Certaines versions Dissent tentation Mais ça revient Au même Quelle que soit L'épreuve Que vous traversez La Bible dit Que Dieu Est fidèle Il ne permettra Pas que Nous soyons Tentés Au-delà De nos capacités Il ne permettra Pas que nous Soyons tentés Au-delà Parce qu'il est Fidèle Il est un Dieu Bon On dit Avec L'épreuve Il va préparer Un moyen De nous En sortir Avant que Tu passes Un moment Difficile Avant que Tu traverses Ton épreuve Sache que Dieu avait Déjà Un moyen De t'en sortir La situation Dans laquelle Tu es Je ne sais pas Quelle épreuve Que tu traverses Actuellement Mais dis-toi Que Ton épreuve Ne surprend pas Dieu Et que Le Dieu Tout-Puissant A déjà Préparé Un moyen Pour T'en sortir Il est Un Dieu Bon Il est Un Dieu Grand Comme je dis Toujours Avant que Le problème Soit La solution Fût Avant que Moïse Ne monte Sur Le mont Reb Pour faire Le sacrifice D'Isaac Dieu avait Déjà Attaché Le bélier Voyez Dieu a Déjà Prévu Ton mariage Dieu a Déjà Prévu Ta délivrance Dieu a Déjà Prévu La solution Mais le Problème C'est que Nous Nous Voulons Croire A la Solution Lorsqu'elle Paraît Logique Un homme A dit Quelle Différence Qu'il y a Entre Un homme Intelligent Et un Homme Sage L'homme Sage L'homme Intelligent C'est Résoudre Un Problème Mais L'homme Sage Sait Éviter Le Problème L'homme Intelligent Il tombe Dans Les Problèmes Il sait Les Résoudre Mais L'homme Sage Ne Perre Pas Son Temps Il sait Éviter Le Problème Pré Les Épreuves Ils Viennent Dieu Le Permet Mais Il y a Toujours Une Solution C'est Ça La Foi Te Te Sons Pas Perdu Toi Qui Me Suis Là Peut Et Tu Passes Un Moment Difficile Toi Qui Es Là Qui Me Suis Peut Être Que Tu Te Sons Perdu Tu Sais Plus Où Tu En Es Qui Te Pose Des Questions Tu T'es Dis Mais Quel Sens Donner A Ma Vie Mais J'aimerais Te Dire Le Problème Dans Lequel Tu Es Dieu L'a Connu Avant Même Que Tu Naisse Notre Vie Comme Un Livre Dieu Connait Ton Problème Avant Même Que Tu Naisse Dieu A Connu Même Tes Péchés Avant Même Que Tu Les Commettes Et Dis Toi Que Rien Ne Surprend Dieu Rien Ne Surprend Notre Dieu Rien Ne Peut Le Surprend Rien Ne Surprend Ces Grands Dieu Que Nous avons Ton Problème Peut Peut Surprend Mais Dieu Ne Pas Surpris Voilà Pourquoi Il Faut Que Tu Fasses Confiance A Dieu Il Faut Pas Désespérer Le Problème Vient Du Fait Que Nous Voulons Voir La Solution Pour Y Croire Il Faut Se Dis Mais Comment Est Ce Que Je M'en Sortirai D'un Tel Problème Comment Est Ce Que Je M'en Sortirai D'une Telle Situation On Se Pose La Question Comment Est Ce Que Je M'en Sortirai C'est Très Facile Tu Tu Pas Chercher A Savoir Comment Et Comment T'appartient Pas Parce Que Lorsqu'on Cherche A Savoir Comment Et Qu'on Trouve Pas De Réponse Où On Tombe Dans L'incrédulité Où On Tombe Dans Les Doutes Où On Se Sent Perdu Cette Question Là Ne T'appartient Pas Crois Simplement Que Dieu Ne Peut Pas Mentir Il A Dit Avec Le Preuve Dieu Va Préparer Un Moyen De T'en Sortir Tu Ne Sais Pas Comment Mais Je C'est Qu'un Moyen Existe C'est Comme Abraham Il A Dit A Isaac Dieu Pouvoir A Lui Même A L'offrante Au Sacrifice Isaac A Dit Mais Papa Voici Le Couteau Voici Le Bois Mais Où Est Le Sacrifice Abraham Donné Une Réponse Sache Dieu Pourvoira Lui Même Au Sacrifice Nous Sommes Comme Isaac Nous Voulons Savoir Mais Seigneur Où Se trouve La Solution Comment Je M'en Sortirai Où Trouverai L'argent Pour Payer Ceci C'est Pas Ça La Foy La Foy S'appuie Simplement Sur La Fidélité De Dieu La Foy Dit Dieu Pour Voira Lui Même Alors Si tu es En train Traversé Une Situation Qui Est Difficile Ça Vaut Pas La Peine De Te Gratter La Tête Et Surtout Ça Vaut Pas La Peine De Prier Pour Le Même Chose Demandez Continuellement Les Même Choses Quand Vous Avez Demandé Une Chose Une Foi Croyez Que Dieu Vous A Déjà Exaucé Et Commencez A louer Dieu Et Le Rendre Grâce A Propos Commencez A louer Dieu Pour Votre Mariage Commencez A louer Dieu Pour Votre Guérison Commencez A louer Dieu Pour Votre Prospérité Commencez A louer Dieu Pour Votre Solition C'est Ça La Foi Parce Que Dieu A Dit Demandez Vous Receivrez Il Ne Peut Pas Mentir C'est Très Important Je Et Quand On Demande Avec Foi On Demande Pas La Même Chose Continuellement Mais On Met Sa Foi Dans La Fidélité De Dieu Et On Le Loue Donc A Partir D'aujourd'hui Transforme Arrête De Demander Toujours La Même Chose Commencez A louer Dieu Pour L'enfant Qui T'a Donné Commencez A louer Dieu Pour L'argent Qui T'a Donné Commencez A louer Dieu Pour Prendra Le Temps Que Ça Prendra Mais Dieu Fera Ce Qu'il A Faire Parce Que Notre Dieu Est Un Dieu Fidèle Il Est Un Dieu Grand Il Est Un Dieu Merveilleux Voilà Un petit peu Ce Que Je Voulais Partager Avec Vous Nous Demarrons Nous Allons Démarrer Bientôt L'année 2024 Et Je Souhaite Qu'elle Soit La Vie Je Souhaite Que L'année 2024 Vous Puissiez Vivre Pleinement Des Victoires Parce Que Dieu T'a Destiné A Être Victorieux Je Sais Que Beaucoup Parmi Vous Passent Des Temps Difficiles Des Temps De Preuves Certaines Femmes Ont Était Trahi Ton Marie T'a Abandonné Mais Permis Qu'il Parte C'est Parce Qu'il N'était Plus Utile Pour Toi Dieu Te Réserve Mieux C'est Simple La Vie Si Ta Femme S'en Va Ne Te Suscide Pas S'il Te Plait Ne Te Suscide Pas Pour Une Femme La Vie Continue Dieu Te Réserve Voyez Ce Roi La Reine L'a Réjeté Il S'est Pas Inquiété Le Roi D'Assyrie La Reine A Refusé De Danser Il A Régné Les Sages Les Sages Décidé Que Le Roi Devait Prendre Une Décision Il A Révoqué La Reine Et Dieu Lui A Donné Esther Une Plus Belle Femme Une Femme Pleine De Grâces Et Rempli du Saint Esprit Crois-moi Dieu Te Réserve Le Meilleur Si Tu Acceptes Jésus Comme Ton Seigneur Et Ton Sauveur Tu Le Donnes La Première Place Tu Vas Expérimenter Le Meilleur Avec Jésus Christ Soyez Béni Nous Allons Écouter Quelques Clips Vidéo Que J'ai A Faire De Médelay Que J'ai A Concocter Ce sont Mes Productions Que Je Me Repartage Avec Vous Et Je Pense Que Cela Vous Fera Du Bien De Passer Un Moment Dans L'adoration Suivez Ceci Seigneur, tu as donné ta vie pour moi Et je te donne aussi ma vie pour te servir Tout est vanité des vanités sans Jésus Le plaisir de ce monde t'est décevant Tourne-toi vers l'éternel Il est le bon berger Qui a donné sa vie pour te sauver Et tu pourras dire Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie Comment exprimer mon désir Celui de ta lorée, mon roi Comment exprimer mon désir Celui de ta lorée, mon Dieu Il n'a pas oublié Il t'a pas oublié, il t'aime encore Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore Rhabiller, habiller, 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 je t'aime Rhabiller Il t'a pas oublié, il t'aime encore Il t'a pas oublié, il t'aime encore Un jour dans deux parvi, vaut mieux que mille ailleurs Ta présence vaut plus que tous les plaisirs de ce monde. Alléluia. Ta présence vaut plus que tous les plaisirs de ce monde. Je suis libre de Jésus, je ne suis plus susceptible, je suis libre de Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. 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 Seigneur attire-moi dans ta présence, attire-moi loin du péché, loin de ce monde. Je ne voudrais te perdre pour rien au monde, oh Jésus mon amour. A quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour ? La gloire de ce monde passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il est digne de recevoir louange et gloire, adoration. Louez les seigneurs mon ami. Malgré l'opposition, malgré les attaques, louez Jéhovah. Il est digne, c'est Dieu. Louez l'éternel. Digne d'être adoré. Louez Jésus Christ. Il est digne d'être loué. Louez l'éternel. Alléluia. Louez Jésus Christ. Louez Jésus Christ. Alléluia. Louez Jésus Christ. Louez Jésus Christ. Louez Jésus Christ. Louez-le malgré l'opposition, malgré les attaques, louez-le par la foi. Louez Jésus Christ. Éternelle, écoute les prières de mon cœur Je te cherche jour et nuit Alléluia Tu es ma solution, ma solution Tu es mon seul refuge éternel À qui d'autre irons-nous, Seigneur ? À qui d'autre, Jésus ? Si ce n'est pas toi C'est vers toi que moi je crie Sur les ordres que je vais C'est vers toi que moi je crie 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 L'éternel jamais ne t'abandonnera Et jamais C'est vers toi que moi je crie Jamais tu ne te délaisseras Parce qu'il est fidèle à sa parole Il a promis Regarde pour ses constances mon ami Lève tes mains adore Dieu Malgré l'adversité Malgré le vent contraire Par la foi adore ce Dieu Et tu vivras sa gloire Alléluia C'est vers toi, Dieu Oh, nous t' любим Oh, c'est human Oh, c'est human Oh, c'est tout pour moi Jésus est mon amour, c'est toi l'amour de ma vie Jésus est mon amour, c'est toi l'amour de ma vie Jésus est mon amour, c'est toi l'amour de ma vie Jésus est mon amour, c'est CEO l'amour de ma vie Jésus est mon amour, c'est toi l'amour de ma vie Jésus est mon amour, c'est toi l'amour de ma vie Rien n'en acheve pas bien Impeu Nós amourons tout Aucune situation n'est plus forte que Dieu, mon ami Mets ta foi en Dieu, essuie tes larmes et adore Jésus Jette ta couronne comme les 24 vieillards Et l'agneau de Dieu va te délivrer Tu es le Dieu qui délivre Il n'est jamais trop tard, rien n'est jamais perdu Tant qu'on a foi en Dieu Je love you, my brother Je love you, my brother